Musique 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 Salut tout le monde, Sylvine c'est là. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, j'ai été l'intention de faire une vidéo spéciale critique consacrée à la série Yo-Kai Watch, alors étant donné que cette série fait sensation, que ce soit dans les médias ou dans les cours de récré, on va, bah, je me suis demandé si on ne pourrait pas en discuter. Alors c'est parti pour notre vidéo critique spéciale Yo-Kai Watch. Alors Yo-Kai Watch c'est quand même une série qui a vu le jour au cours de l'année 2015 et qui a commencé à se propager au cours de l'année 2016-2017. Alors c'est l'histoire bien sûr d'un petit avion qui s'appelle Nathan qui au cours d'une balade en foire croise un certain Whisper, une sorte de petit fantôme avec une bouche assez limite sulfureuse si je puis dire. Non je déconne, c'est juste un fantôme qui a été prisonnier à la suite d'une sorte de boule en ressemblant un peu à une pokéball et puis ils ont décidé de s'allier pour chasser d'autres Yo-Kai qui se sont propagés quelque part dans la nature. Alors pour ce qui concerne des vidéos ou des épisodes voire quasiment des jeux sur Yo-Kai Watch, il y en a plein, ne vous inquiétez pas. Jusqu'à présent il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Yo-Kai Watch, que ce soit les jeux, les épisodes ainsi que d'autres trucs qui vont avec. Franchement je pense que je les ai vus certaines d'entre elles c'est pas mal, notamment si je vous cite, je vais vous montrer par exemple la chaîne d'un YouTuber français qui s'appelle Kirbendo World, Franchement qui fait souvent des vidéos sur Yo-Kai Watch, notamment ici ainsi que là et là, ainsi que la première, donc si vous voulez voir les vidéos de sa chaîne je les mettrai en bas dans la description. Yo-Kai Watch, un star de Pokémon, c'est un peu le même genre de type de Pokémon sauf que malcontreusement au lieu de faire des duels on part à la recherche des mauvais esprits qui se baladent quelque part dans la nature et qu'on doit évidemment soit s'allier, enfin d'abord les combattre et puis après en faire des amis, dès qu'on les a battus ils nous donnent leur badge qui leur permet de les invoquer. Comme quoi, question simplicité, on peut pas rêver mieux. Ah tu as capté hein. J'aurais bien voulu faire une vidéo critique sur Pokémon mais ce serait un sujet trop facile. Et puis hier, Pokémon, on a tout dit sur Pokémon, que ce soit les personnages, les niveaux, les stratégies, les décors, les films, les séries, on a tout dit, y compris les jeux. Et puis de toute façon, Pokémon c'est bien, même si Yo-Kai Watch peut faire dix fois plus mieux. Surtout au niveau côté jeux, donc voici par exemple quelques extraits que j'ai choisis. Alors pour ce qui concerne les jeux Yo-Kai Watch, alors il y en a une petite bonne dizaine si je puis dire. Alors c'est un peu comme Pokémon, on va de lieu en lieu, on rencontre des gens, on parcourt les environs et on part à la recherche des Yo-Kai. C'est un petit peu comme Pokémon. Et donc ce jeu ressemble vraiment un peu à Pokémon mais sauf que mal en contre... Sauf que c'est pas vraiment Pokémon à part de m'en parler, c'est plutôt un jeu qui est à base de créatures légendaires dont on va en parler dans quelques instants. Alors sinon, mis à part ça, le jeu, franchement, plutôt les jeux, ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Franchement, y'a pas à dire. Les développeurs se sont vraiment régalés à faire des jeux aussi stylés et aussi jazés que ceux-là. Franchement, y'a pas à dire. C'est vraiment bien fait. C'est tout mignon. Bon, c'est pas vraiment les jeux de la folie mais c'est à part ça, ça a tout son charme. Contrairement aux Pokémon, les Yo-Kai ne sont pas des personnages de jeux de combat ou de jeux de stratégie comme Pokémon. Ce ne sont pas non plus des personnages virtuels comme dans l'univers de Digimon. Ce n'est pas non plus des monstres sur cartes dans les duels de monstres comme Yu-Gi-Oh. Non, non, comme vous l'avez bien vu au début de la vidéo, les Yo-Kai sont des esprits, des fantômes ou des démons qui appartiennent aux folklore et à la limite les légendes japonaises. Ou folklore si vous préférez. Donc, on a tout visiblement du côté Yo-Kai. Par exemple, si je vous cite Jibanyan qui est un chat Yo-Kai qui est un Bakkeneko. C'est une sorte de chat qui porte malheur et qui fait des farces pas très amusantes. Sinon, je vais bien sûr vous parler de Kamikappa qui est un Kappa qui est un esprit Yo-Kai ressemblant à une tortue. Sinon, je peux bien sûr vous parler de Karazaka Obake qui est un Yo-Kai en forme d'ombrelle. Sinon, je peux bien sûr vous parler de la Roku-Ri qui est un Yo-Kai qui représente une femme qui peut allonger son cou. Ou sinon, je peux vous parler bien sûr de certains ceux qui sont très populaires comme par exemple Tenju qui est un Yo-Kai mi-homme mi-corbeau. Enfin, c'est celui qui a une tête de volatile. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler de certains qui sont plus populaires, notamment le Baku qui est une sorte de tapir qui inspire les rêves. Oui, alors attention, quand je dis Baku, je vais parler du Yo-Kai en forme de tapir. Je ne parle pas de Baku comme le nom de la capitale de l'Azerbaïdjan qui est bien sûr, l'Azerbaïdjan est assez loin du Japon, je veux dire. Ou sinon, je peux bien sûr parler de Blizzardia qui n'est pas sans rappeler la Yuki-Ona, la Dame des Neiges. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler de mon Yo-Kai que je préfère dans lequel de la série Yo-Kai Watch. D'ailleurs, mon Yo-Kai préféré, c'est Kyuubi, le Kitsune qui est un renard à neuf queues. Franchement, je le trouve vraiment classe ce Kyuubi, franchement, c'est le Yo-Kai que je préfère le plus, franchement, il est stylé. Alors bien évidemment, j'aurais bien voulu ou pas de faire une petite critique vite fait sur les épisodes, mais étant donné que je n'ai pas trop envie de, pour certaines scènes, par peur de me faire flinguer, limite à reponner par les copyrights, je préfère encore ne pas en parler, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si je vous cite Yo-Kai Watch et si vous cherchez dans les moteurs de recherche de n'importe quel site, que ce soit sur Dynamocha, YouTube ou sur le site de Gully Ripley, vous pourrez bien sûr voir n'importe quel épisode. Bon, alors j'ai vu certains, comment dirais-je, épisodes, franchement, ils sont pas mal, c'est amusant, c'est assez drôle. Je vous conseille vivement de regarder cette série, bon, elle a un petit, c'est un peu, bon, ça peut éloigner par Pokémon, mais à part ça, c'est pas mal, voilà. Alors qui dit série, il dit aussi générique, alors j'ai fait, je vais vous montrer certains extraits de générique, ce sont le générique du début ou de la fin, alors je vais quand même vous présenter le générique de la fin de la série. Sous-titrage ST' 501 Euh, sans déconner, est-ce que je suis censé passer un bon moment ? Non mais sans déconner, j'ai jamais vu un générique aussi con mais aussi débile, putain ! Mais regardez-moi cette chorégraphique de l'enfer ! Oh là 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 là, mais regardez, on dirait qu'ils sont tous drogués ! Dans votre cas, c'est l'intelligence ! Franchement, si vous aimez ce générique ainsi que la chorégraphie, qui va avec, bien sûr, évidemment, bah libre à vous, mais franchement, j'aime pas du tout ce générique et j'aime pas du tout la chorégraphie. En disant que dans la dernière saison, c'est pas tout à fait la même gueule. Pas mal la métaphore, mais là au moins on comprend. Voilà les gens, c'est la fin de notre vidéo critique spéciale Yo-Kai Watch. Alors, bilan de cette vidéo critique, alors très sincèrement, je la trouve pas mal, cette franchise, franchement, elle a la norme. Et bien sûr, bien évidemment, la série, bon, elle est pas mal non plus, les personnages sont pas mal, les jeux sont vraiment pas mal. Ouais, et le film est pas mal non plus, oui, parce qu'il existe un film tiré de la franchise. Alors, je vais quand même vous expliquer le scénario aussi, dont mettant, bien sûr, Nathan qui perd sa fameuse Yo-Kai Watch, sa fameuse montre qu'il a au poignet qui lui permet de dédicter les Yo-Kai, qui se brise, et qui va rentrer dans le passé, qui va rencontrer un autre jeune garçon de son âge, qui peut être son grand-père. Voilà, alors, j'ai pas vu le film, et très sincèrement, je le trouve pas mal, alors franchement, ouais, si un jour, il est rediffusé, je vais voir si je peux le regarder, et si possible, je vais faire une vidéo critique là-dessus. Voilà, bon, c'est, c'est, ça sera tout pour aujourd'hui, voilà. Voilà, les gens, c'est la fin de notre vidéo critique spéciale Yo-Kai Watch, et on se quitte en musique. Qu'est-ce quitte ? On se quitte, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce qu'on a changé. On se quitte, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo. Oh Oh Oh